Générique 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 Bonjour Corinne Dubruel, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale d'ICLabs, entreprise créée en 2015 par Pierre-Emmanuel Casanova et Vincent Lhomme. Votre métier, je le disais dans les titres, c'est le stockage et le transport de l'hydrogène. Qu'avez-vous mis au point ? Expliquez-moi. Ah, je vais vous expliquer. Alors donc, tout d'abord, vous savez que depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, on considère que l'hydrogène est le futur du pétrole et du gaz. Voilà. Mais aujourd'hui, cet avenir du pétrole est freiné par l'existence d'infrastructures qui ne sont pas adaptées au transport de l'hydrogène massif. Donc ICLabs, en 2015, a développé une innovation de rupture mondiale française, donc très important pour la France, qui va permettre de réduire par sept le volume de l'hydrogène gazeux, donc pour le transporter de manière aisée, sous forme d'un vecteur liquide non toxique, stable et qui se transporte aisément dans un camion normal ou dans un bateau normal, standard. Donc ça permet de transporter, moi je dis ça avec mémoire, l'hydrogène sous forme liquide en quelque sorte. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Une sorte de liquide comme de l'eau un peu visqueuse. Combien d'années de recherche et développement ? Quand on dit technologie de rupture, ça prend combien de temps ? Ça a pris combien de temps ? L'idée a germé à l'université d'Aix, Marseille, en 2012. Donc vraiment un brevet fondateur en fait d'utilisation du silicate pour encapsuler l'hydrogène sous forme d'un liquide. Et les deux fondateurs ont récupéré cette idée, l'ont travaillé, ont généré en fait un certain nombre de solutions autour et ils ont fondé la société en 2015 puis 2017 avec l'amorçage avec de plus en plus de brevets pour générer l'ensemble de la supply chain de ce vecteur liquide. Et alors vous en êtes où aujourd'hui du développement de cette technologie de rupture ? On est encore au stade du pilote ? On en est où ? Alors on en est où ? Donc on a aujourd'hui des équipements qui fonctionnent, qui marchent. Donc on inaugure le 23 juin notre premier démonstrateur pour produire de l'hydrosil, le vecteur liquide. Donc à Aix-en-Provence, vous êtes invité si vous le souhaitez. On a mis sur pied notre équipement de relargage d'hydrogène vert. Donc il faut produire le liquide et ensuite il faut relarguer l'hydrogène dans le navire ou au pied de la station de distribution d'hydrogène. Donc ça, ça s'appelle un équipement de release. Donc c'est au point, ça fonctionne. Tout ça est à TRL 6-7. Et donc... Et à quoi ? 6-7. Donc c'est-à-dire c'est donc des démonstrateurs qui sont encore au stade laboratoire où on est en train de tester les procédés, etc. Et notre objectif, c'est d'avoir 3 pilotes industriels en 2025, opérationnels en 2025, de capacité 10 tonnes en. Et la première usine, 10 000 tonnes en en 2027. Première usine, 2027. Donc quand on raconte cette histoire-là, donc phase industrielle, on va dire 2027, si j'ai bien compris. C'est ça. Il y a évidemment la question de l'accompagnement. C'est long, le processus, il est très long. Donc il y a eu plusieurs levées de fonds, c'est ça ? Et vous en êtes où de ces... Il y en a encore une en cours. On en est où de celles et ceux qui vous accompagnent ? Alors justement, pas plusieurs levées de fonds. Voilà. Donc juste l'amorçage en 2017. D'accord. 2 millions d'euros. Et puis comme c'est vraiment une innovation unique au monde puisque tous nos concurrents sont toxiques, pollus, on est les seuls à ne pas émettre de CO2 du tout. Donc on est soutenu par l'Union européenne depuis 2017. Donc on a reçu un certain nombre de subventions, etc. Et donc je lève cette année la première levée de fonds de CERIA pour accompagner toute cette phase de pré-industrialisation. Et je suis plutôt à la recherche d'investisseurs qui sont des industriels qui nous accompagnent dans notre accélération de l'industrialisation et de la pré-commercialisation de nos solutions. Est-ce que ça veut dire... Donc double question, cette levée de fonds CERIA, elle est pour quand dans votre objectif ? Et quand vous dites des industriels, est-ce que ce sont plutôt des industriels du secteur de l'énergie, du secteur du transport de l'énergie ? Enfin, qui vous ciblez en quelque sorte ? Alors, un très grand nombre d'industriels. Tout d'abord, les traders qui transportent des molécules, du pétrole, etc. Donc les grands leaders, Mercuria, Trafigura, etc. Ensuite, les logisticiens, les engineering qui construisent les usines, les utilities, donc les grands énergéticiens comme EDF, NG, etc. Et puis, bien sûr, les clients finaux, c'est-à-dire les opérateurs de navires comme CMA, CGM, par exemple. D'accord. Et donc, c'est à quel horizon cette CERIA ? Je suis full-time dessus depuis mars, closing fin juillet 2022. Alors, je reviens à la technologie, ce vecteur liquide, c'est un peu le terme que vous employez. Il sera compatible avec les installations déjà existantes ? Comment ça va fonctionner ? Alors, c'est justement l'avantage. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser un camion classique, un bateau classique avec des conteneurs tout à fait standards et on va pouvoir transporter ces stables dans le temps, donc sur des très longues distances. 17 000 km, par exemple, du Chili, on va produire de l'hydrogène vert à bas coût vers le port d'Amsterdam où ils souhaitent importer un million de tonnes d'hydrogène vert à Amsterdam, par exemple. Alors, c'était ma question suivante. Les marchés potentiels, vous avez déjà identifiés, parce que ça semble gigantesque quand on vous entend. Massif. Oui, massif. Alors, le marché mondial que nous adressons, c'est 74 milliards. Donc, en gros, la production de l'hydrosine va se faire dans les pays où on va faire de la production d'hydrogène vert à bas coût, donc Chili, Australie, Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Et les clients, c'est le triangle Amsterdam Duisbourg, Hambourg, Anvers, Rotterdam, tous ces consommateurs d'hydrogène vert qui, sur leur lieu de destination, ont un coût énergétique trop élevé. Donc, ils ont besoin d'importer l'hydrogène vert. Alors, vous avez cité l'Union européenne. Quel a été le rôle de la France et notamment de la BPI dans l'accompagnement d'Icee Lab et avec derrière cette volonté de créer une filière de l'hydrogène en France ? Alors, le rôle de la BPI a été très important. Donc, on a vraiment été soutenus par la BPI et l'Union européenne. Donc, de manière très forte depuis le démarrage et c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds. Ce que je perçois aujourd'hui au niveau de la France, c'est que la France est focalisée dans sa stratégie hydrogène sur la construction de gigafactories de piles à combustible et d'électrolyseurs et pour l'instant pas encore totalement positionnée sur l'importation d'hydrogène vert. Or, là, nous, on est une pipite française qui, on travaille sur l'importation d'hydrogène vert. Donc, je vais échanger avec les autorités publiques justement sur ce sujet-là puisque ça devient de plus en plus important pour les États membres de l'Union européenne d'envisager l'importation d'hydrogène vert à bas coût. Vous dites importation d'hydrogène vert, ça veut dire qu'on ne peut pas le produire nous-mêmes ? C'est vraiment une question de béotien que je vous pose ? Non, non, c'est une très bonne question. On peut le produire en France avec notre coût d'électricité qui est quand même relativement élevé et peut-être pas suffisamment d'énergie solaire puisque au Chili, on va avoir 3000 heures d'énergie solaire et en France, on va avoir 1400 heures. Donc, on va avoir, comme on a besoin de produire sur un très grand nombre d'heures pour arriver à baisser le coût de la production, on aura peut-être des lieux plus favorables comme par exemple le sud du Portugal pour citer un exemple, très favorables à la production de notre vecteur liquide. Quand on parle de filière de l'hydrogène, la volonté de l'État français de faire émerger des licornes de l'hydrogène, le fait d'être dans cet environnement général, à quel point, même si j'ai bien compris que votre technologie n'était peut-être pas celle sur laquelle misait pour l'instant prioritairement l'État, mais à quel point ça vous porte ça ? De manière considérable parce qu'en fait, on est totalement accompagné par des organismes qui supportent l'accélération des start-up, etc. Donc entre l'amorçage et la pré-industrialisation, on est vraiment extrêmement accompagné. Le problème, c'est entre la pré-industrialisation et le produit commercialisable. Et là, dans notre levée de fonds vis-à-vis des investisseurs, on rencontre des investisseurs étrangers beaucoup plus aptes à accompagner cette prise de risque que justement les investisseurs français. Donc là, il y a un petit gap. J'ai participé à un débat très intéressant. Je suis présidente de Centrale Superlec Alumni et il y a deux jours, donc on a fait un débat avec la sénatrice Vanina Paoli qui a remis un rapport au Sénat sur les innovations de rupture. Et effectivement, elle a remis un certain nombre d'orientations, de directives pour que le gouvernement français puisse mieux accompagner la pré-industrialisation des innovations de rupture et pour qu'on ne quitte pas finalement et on n'aille pas vers des investisseurs étrangers dans cette phase très délicate avant le lancement du produit commercialisable. Vous faites partie des deep tech comment la France se situe dans ce secteur ? Et ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire qu'on peut être très bon au moment de la technologie de rupture, de l'innovation, mais si c'est pour ensuite que ces entreprises tombent finalement indirectement via les investisseurs dans des girons non français, c'est quand même dommage. Exactement. Alors je pense que la France se positionne extrêmement bien sur toutes les deep tech qui ne demandent pas d'infrastructures lourdes, donc usines, etc. Et on est vraiment remarquable sur ce sujet-là. L'usine accompagne très bien les infrastructures lourdes avec l'Europe, je veux dire, avec justement l'IPC8, l'Important Project of Common European Interest. Mais en ce moment, on sent que la France s'intéresse de plus en plus à refaire réinstaller des usines en France et donc il y a un mouvement très positif vers le soutien de deep tech qui sont industriels. Merci beaucoup, merci Corinne Dubreuil d'être venue nous présenter ICLAB. L'émission continue, on passe à notre débat sur la production de gaz renouvelables. à l'heure. Merci.